bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler de c'est le balde c'est le balde qui a décidé de répondre qu'est mo gogola haba dans une sortie alors comme vous le savez la fois dernière quand qu'est mo gogola haba est parti du côté de l'abbé il a tenu des propos dont c'est le balde considère comme des propos irresponsables de la part du ministre alors il a décidé de lui répondre alors d'abord avant qu'on rentre dans le vif du sujet la famille je vous invite surtout à partager la vidéo au maximum alors voici les propos que kemou gogola haba a tenu quand il était aux côtés de l'abbé il a dit ceci il dit les choses ont changé et chacun doit changer y compris l'abbé pendant les prochains 15 ans l'armée va garantir le programme de simando le cnrd va le garantir et la jeunesse va se mettre au travail alors c'est qu'ils veulent pas travailler avec le cnrd n'auront pas d'autre choix que de quitter la guinée alors la famille une déclaration du ministre de la jeunesse et des sports kemou gogola haba devant des jeunes de l'abbé le dimanche 15 septembre 2024 et à l'occasion du coup d'envoi du tournoi du football doté du trophée le général mamadi d'un bouillard du berger à la bergère c'est le balde de l'ufdg ancien député innominale de l'abbé a répliqué en tout cas concernant des propos de son ancien compagnon d'infortune à la maison centrale et il prévient que n'il ne quittera en tout cas la guinée à cause de ses opinions propos dangereux vat en guerre et irresponsable pour moi c'est un discours selon celle le balde c'est un discours de vat en guerre et des propos irresponsables et dangereux quand un ministre de la république selon celle le balde fut-il d'un gouvernement de transition affirme que des jeunes n'auront pas le choix que de quitter la guinée s'ils ne sont pas en phase avec la violation des règles et des principes démocratiques que les guinéens qui ne sont pas d'accord avec la violation des droits de l'homme que des guinéens qui ne sont pas d'accord que des militaires gardent éternellement le pouvoir que des guinéens ne sont pas d'accord que d'autres guinéens soient kidnappés tués emprisonnés pour leur opinion qu'un ministre de la république affirme que ces guinéens n'auront pas d'autre choix que de quitter le pays vous conviendrez avec moi que ce sont des propos dangereux et irresponsables a dit c'est le balde d'adis ou la mort rappelle le rôle qui avait joué kemou bogola haba autant du cndd du capitaine moussa d'adis kamar en 2009 et les slogans qu'ils ne sont pas d'où ça s'appelait à l'époque ce cadre de l'ufdg affirme que l'attitude de cet ancien allié de l'anad ne le surprend pas ses propos selon ce le balde venant de ce ministre kemou bogola haba ne me surprend pas ne m'étonne pas et cela ne surprend pas l'ensemble des guinéens nous connaissons un peu le rôle qu'il a joué au temps du cndd le slogan d'adis ou la mort on sait d'où ça vient et de qui ça venait aujourd'hui d'adis est à la maison centrale et il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme ce sont ses propos dangereux et radicaux de ces gens qui ont fait que le cndd se retrouver dans le pétrin et ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent autour du cnrd parce qu'il ne peut vivre que dans le chaos dans la manipulation et dans le mensonge il ne peut pas vivre dans le respect des règles et des principes démocratiques la libre compétition conformément aux lois que nous avons voté dans ce pays et conformément à la charte de la transition a-t-il rappelé c'est le balde alors l'ancien député iné nominale de l'abbé invite son collaborateur son ancien collaborateur kemou bogola haba à mesurer les conséquences des propos qu'il tient pour éviter que la guinée ne plonge dans des crises en cette période de transition c'est le balde dit ce sont des propos dangereux et irresponsable surtout dans les contextes actuels de notre pays nous sommes en période de transition et qui dit période de rupture de légitimité et donc chaque guinéen même un simple citoyen devrait mesurer ses propos à plus forte raison un ministre de la république investit de responsabilité au haut sommet de l'état qui tient des propos comme ça personne ne va quitter la guinée non nous ne quitterons pas la guinée non nous n'irons pas en exil nous allons vivre dans ce pays mais le retour à l'ordre constitutionnel se fera et monsieur haba apprendra ça à cet épingle parce que les guinéens ne se laisseront pas faire les guinéens prendront leurs responsabilités je suis d'ailleurs convaincu le général mamadé de bouillard pour lequel ils sont en train de faire tous ces tapages et au nom duquel ils sont en train de tenir tous ces propos dangereux et irresponsables qu'il soit informé ou pas je crois que lui même il tirera les leçons à temps opportun et il ne se présentera pas aux élections pour le retour à l'ordre constitutionnel je suis persuadé qu'il tirera les leçons qui va réfléchir mille fois et qu'il va comprendre qu'on ne peut pas organiser le procès de massacre du 28 septembre 2009 à voir dadis chebouro et tous les autres qui ont été condamnés pour des faits que nous connaissons tous et qui sont en prison et que lui aussi il accepte de troquer sa tenue militaire contre une candidature alors je suis persuadé que d'ici le 31 décembre 2020 2024 le général mamadé d'oubouya va prendre une décision qui va surprendre le peuple des guinées et cela sera au risque et péril de ceux qui sont en train aujourd'hui de tenir des propos irresponsables dangereux des propos va en guerre qui ne feront qu'exacerber les hostilités entre les fils et filles de la guinée je lance un appel à bogola haba à tous ses collaborateurs et à tous ceux qui parlent comme lui d'arrêter de plonger la guinée dans l'inconnu à travers des messages dangereux des messages irresponsables pourquoi dire à des guinéens qui doivent quitter la guinée quitter la guinée pour aller où le simandou c'est pour toute la guinée lors le diamant et le calcaire de malien berin là bas c'est pour toute la guinée le port l'aéroport c'est pour tous les guinéens donc ils n'ont qu'à favoriser la culture l'art de l'artenance dans notre pays pour que ce pays puisse amorcer le développement socio-économique a-t-il lancé dans son interview qu'il a accordé à nos confrères d'africa guinée point com alors la famille voici un peu la réponse de c'est le bal des c'est le bal des c'est responsable de l'ufdg en tout cas qui est aussi un ancien compagnon de 2 de bogola haba dont il a décidé de répondre dans une sortie parce que des propos que le ministre avait tenu vraiment c'est des propos vraiment dangereux c'est vraiment dangereux on ne doit pas tenir des propos pareils dans une république surtout étant un ministre de la république il devrait tout faire pour au fait rassembler les guinéens mais tous propos qui divisent doit normalement être sanctionné il faut pas qu'on permette à ce que ce pays plonge parce que si ça plonge c'est nous tous tous les guinéens qui vont en pâtir c'est pour ça il faut toujours favoriser la paix il faut toujours le dialogue dans un pays il faut qu'on dialogue on est des guinéens on est frères et soeurs entre nous alors pourquoi aujourd'hui quand vous vous êtes placé vous êtes un haut vous êtes un haut placé vous tenez des propos fat en guerre c'est pas du tout bien hier c'était des gens qui étaient là qui était fort aujourd'hui on voit ces gens là vraiment faibles et non plus de force vous avez vu l'ancien régime dont vous vous même vous avez remplacé hier il était fort il y avait des gens qui tenaient des propos ici vraiment des propos fat en guerre où est passé le ministre de des sports de l'époque bantamasso qui a tenu des propos très très grave dans ce pays mais aujourd'hui vous voyez comment il est sorti de la guiné et il peut même plus se retourner parce qu'il sait qu'il y a des poursuites contenues en guiné et tout le monde sait comment il a fut le pays alors d'autres aussi tenait hier des propos très graves mais aujourd'hui c'est des gens ils n'osent même plus parler ils n'osent même plus parler dans ce pays parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait aujourd'hui leur passeport est confisqué alors vous même vous devez vraiment penser à ça penser l'après cette transition parce que si vous décidez vous même de sortir par la petite porte vous allez voir les conséquences après vous aurez ça ça va se passer devant tout le monde ici alors c'est le bon moment en tout cas de cultiver la paix dans notre pays pour que la guiné aussi puisse en tout cas et avoir le bonheur parce que le guiné ne doit pas souffrir il faut se demander pourquoi nous notre pays est toujours derrière par rapport même à ces petits pays qui nous entoure mais notre pays est toujours derrière il faut vraiment que les guiné arrivent à comprendre le problème mais je pense le guiné oublie vite et il a des très bonnes idées jusqu'à ce qu'il arrive au sommet de l'état une fois qu'il arrive là bas c'est comme si il a tout oublié c'est comme si on l'a on a formaté sa mémoire alors c'est c'est vraiment quand même des propos que kemou bogola a pas à tenir la fois dernière c'est des propos vraiment dangereux j'ai déjà dit ça dans ma première vidéo c'est des propos dangereux et surtout venant d'un ministre de la république ça ça ne peut pas au fait non ça ne peut pas au fait non 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 réconcilier parce que si on tient des propos comme ça et dire les gens qui ne sont pas d'accord en tout cas peuvent quitter le pays je pense c'est la première personne à tenir des propos pareil en tout cas dans cette transition on l'a vu ici il a fait ses campagnes dans les radios jusqu'à ce qu'il est qui il a eu le poste de ministre maintenant il est là encore pour ne pas partir c'est ça c'est le balde a dit dans son interview autant des dadis c'est eux qui ont en tout cas inventé le mot dadis ou la mort c'est eux avec les moussaketa mais aujourd'hui ils sont libres ils veulent encore pousser le général mamadi d'umbuya aussi dans les erreurs comme ce qu'ils ont fait avec capitaine moussa dadis kamara qui est aujourd'hui privé de sa liberté qui est condamné à 20 ans de prison alors il faut que les gens se méfient des personnes pareilles parce que c'est des gens qui te poussent dans l'horreur et après et il fait des cibles d'autres victimes encore alors c'est le bon moment de réfléchir alors la famille c'était ça de notre petite vidéo de ce soir je pense que vous allez aimer surtout je vous recommande de la partager au maximum on se reprend très très bientôt encore pour d'autres vidéos